Salut ici Sébastien et c'est déjà vendredi et aujourd'hui c'est un jour un peu spécial parce que je vais aller signer mon contrat chez l'éditeur Alors évidemment ici on est à Nice sur la promenade et malheureusement mon éditeur n'a pas eu la bonne idée de s'installer dans notre belle ville de Nice au bord de la mer Donc je suis parti pour Paris Je suis donc avec Barbara des éditions Le Duc Alizio et aujourd'hui c'est le grand jour qui est le moment de la signature du contrat Tout à fait, voici donc ton contrat Merci Donc est-ce que pour les entrepreneurs qui nous regardent et qui ont le projet d'écrire un livre ou qui en ont déjà écrit un Tu peux expliquer en quelques mots qu'est-ce que ça dit un contrat d'édition, pourquoi c'est important Et pendant ce temps moi je vais faire ma petite signature mais comme ça tu expliques ce que c'est Alors qu'est-ce que ça dit un contrat d'édition En fait c'est vraiment le document juridique par lequel tu nous scelles les droits d'exploitation de ton ouvrage C'est-à-dire que nous on s'engage à réaliser, commercialiser et diffuser ton ouvrage Ça formalise évidemment l'aspect aussi droit d'auteur Donc tu gardes les droits moraux sur ton livre et tu nous en scelles les droits d'exploitation Donc le droit moral ça veut dire que je reste l'auteur du livre, il ne sera pas édité sous le nom d'une autre personne Et le droit d'édition ça veut dire que je ne mets pas en téléchargement sur mon site en PDF Parce que du coup c'est vous qui êtes le distributeur en fait Tout à fait, c'est nous qui gérons l'exclusivité de la distribution de ton livre Et donc qui gérons sa distribution sur les réseaux physiques, numériques Aussi bien de la version papier qu'effectivement de l'e-book Et aussi peut-être la version audio ? Tout à fait, et dans les droits d'exploitation sont compris ce qu'on appelle des sessions Donc des droits d'exploitation secondaires Donc sessions à l'étranger pour traduction dans d'autres langues Droits audio, droits poche aussi Alors quel avantage pour un auteur qui a déjà une audience comme moi sur internet De passer par un éditeur plutôt que de faire un e-book avec Word Et de passer par de l'auto-édition par exemple Et de mettre l'auto-édition Et bien c'est de pouvoir justement toucher l'intégralité des réseaux dits traditionnels du livre Que sont les libraires Que ce soit les libraires indépendants Ou les réseaux d'ébris Ou les grandes surfaces spécialisées Qui ça doivent être travaillés par l'intermédiaire d'un diffuseur-distributeur Avec lequel nous travaillons en tant qu'éditeur Et en France ça représente encore la majorité des libraires ? Tout à fait, des points de vente du livre Donc en fait le gros avantage pour quelqu'un Parce que c'est une question qu'on me pose Quand je dis voilà je passe par un éditeur Sachant que j'ai déjà écrit avant un autre livre Et que je l'ai vendu directement sur mon site Donc pourquoi est-ce que je passe par un éditeur ? Et en fait c'est parce que la majorité des livres Les gens les achètent encore en librairie En librairie Chez Leclerc Multimédia Exactement À la FNAC Les biographies indépendantes Tout à fait, exactement Et donc ce livre C'est le premier livre d'une nouvelle collection Exactement Alors on a notre parrain qui est visible Derrière Qui est effectivement Donc Olivier Roland Et tu inaugures la collection Olivier Roland Avec ton ouvrage Donc Olivier Pareil, il est passé par vous Pour oublier son livre Tout le monde n'a pas eu la chance De réussir ses études De rater De rater ses études Et en fait c'est via Olivier que j'ai découvert les éditions Le Duc Puisqu'il était très content de sa relation avec l'éditeur Et celui qui m'a chaudement recommandé de rentrer en contact avec la question Le Duc Et nous aussi on est très content d'Olivier évidemment Avec qui on a d'excellentes relations aussi Et qu'on est très fiers de publier bien sûr Donc on est très heureux de t'accueillir au catalogue Sous le parrainage d'Olivier Alors j'ai une dernière question Oui tu vas Avant tout Donc je vais d'abord te donner Donc Merci beaucoup J'ai mon exemplaire C'est officiel Monsieur auteur signé Ah oui merci J'ai une dernière question qui est Du coup comme je disais Parmi mon audience Il y a beaucoup de personnes Qui soit ont déjà commencé Ou ont écrit Ou ont le projet d'écrire un livre Pour relater une expertise Ou une histoire de vie Oui Comment Quel est le processus par lequel Si quelqu'un veut proposer un livre A l'édition Comment ils font ? Alors Chaque maison a sa politique Evidemment en termes de réception de manuscrits Nous on a une plateforme Sur laquelle on peut recevoir des manuscrits Après C'est aussi des manuscrits C'est à dire c'est sur internet Les gens construisent le site Tout à fait sur le site de la maison La procédure est indiquée Et puis après C'est aussi des manuscrits Qui peuvent nous être adressés Par relation Bien sûr tu vois Olivier C'est lui qui nous a présenté Tous les deux Et qui nous a présenté ton projet Ça peut aussi se faire Bien sûr de cette façon là Mais on a une plateforme De dépôt de manuscrits Donc on n'a pas besoin d'être Entre guillemets Pistonné Pour pouvoir avoir une chance D'entrer C'est le projet qui C'est vraiment le projet Qui est sélectionné C'est le critère principal C'est la qualité du projet La qualité de son auteur La qualité du propos Du message Nous on est vraiment Une maison d'auteur Donc on défend Et on travaille avec des auteurs Qui ont des choses à dire Des messages à défendre Et c'est vraiment la valeur De leur message Qu'on travaille ensemble Et c'est aussi ça Tu parlais tout à l'heure De la valeur ajoutée De l'éditeur Par rapport à l'auto-édition C'est aussi Qu'on accompagne les auteurs Dans la construction De leur message Dans la construction éditoriale Du livre Qui est aussi un vrai savoir-faire Et qui est un métier Donc voilà De la signature Du contrat Du travail Du projet ensemble Après nous On nous accompagne Tout à fait On nous accompagne Dans l'écriture Dans la conception du projet Et dans son positionnement Aussi marketing Parce qu'on sait Que c'est une grande part Du travail Exactement D'ailleurs si j'ai bonne mémoire C'est grâce aux éditions Le Duc Que Olivier a trouvé le titre De son livre Parce qu'il a fait plusieurs sondages Il n'était pas encore 100% convaincu Et je crois qu'il m'a dit Que c'est C'est Stéphane Le Duc Qui l'a proposé Tout à fait Tout à fait Et donc ça a été un succès Première année Je crois 35 000 livres vendus Effectivement Là ça fait deux ans De commercialisation Donc c'est notre best-seller Voilà À Lisio Là Il est toujours dans le top des ventes Toutes les semaines Voilà Dans notre top 3 De toute marque confondue de la maison Ok Alors dans mes vidéos du vendredi Et celle-ci en a une J'encourage des personnes Qui sont en train de développer leur activité Qui ont un message Qui essaient de le développer Et donc Le but aussi de ces vidéos C'est d'encourager À ne pas lâcher prise Et d'avancer pas à pas Pour arriver jusqu'au bout Donc si quelqu'un s'est lancé Par exemple dans la rédaction De son premier livre Guide Et que cette personne A difficulté De motivation Pour avancer Qu'est-ce que tu lui dirais Pour qu'il aille jusqu'au bout Qu'est-ce qui fait Que des auteurs Comme Olivier Sont allés jusqu'au bout D'un livre Qui fait Plus de 500 pages Donc ça fait Je crois Il fait 248 000 mots Quelque chose comme ça Oui Il fait plus de 500 pages Tout à fait Donc un projet comme ça Qu'est-ce qui fait Qu'on arrive À en voir le bout Alors déjà C'est vrai que Ça c'est une réalité Écrire un livre C'est un travail de longue haleine Quand on se lance Dans un projet de livre Il faut Voilà Il faut être persévérant Et il faut savoir Que ça va être long Mais justement Ce qui fait Qu'on va jusqu'au bout Je pense que C'est l'aspect aussi Travail d'équipe C'est-à-dire qu'au début Quand un projet de livre Démarre Souvent l'auteur est seul Et quand effectivement Le projet Quand un éditeur De devient partenaire Du projet Ça constitue aussi Une équipe Qui épaule L'auteur Dans son travail Et c'est vrai que Nous on accompagne Vraiment les auteurs Qui nous livrent Un projet Alors Voilà Au début Tel qu'ils l'ont Conçus eux-mêmes Et peut-être que Effectivement Quand le manuscrit Arrive chez nous L'auteur peut déjà Sembler un peu A bout de souffle Peut-être qu'il a Peut-être qu'il a Et c'est vrai que du coup Surtout s'il a fait Tout seul Dans sa cave J'allais dire Comme ça Tout à fait Et je pense que C'est vraiment aussi La relation avec l'éditeur Qui peut redonner Un nouveau souffle au projet Et épauler l'auteur Dans sa course Parce que c'est vraiment Une course de longue haleine Et nous on dit toujours Que un livre Quand un livre est écrit Imprimé Fabriqué Et qu'il est placé en librairie Ce qui est déjà Une énorme part du travail Parce que pendant que L'auteur écrit son manuscrit Travaille son manuscrit Avec l'éditeur Qui planche aussi Pour préparer Exactement Nous on travaille Avec les commerciaux Pour que le livre Soit le mieux placé Possible en librairie Le jour de la sortie Donc déjà Quand toute cette part Du travail est réalisée Après il y a la communication Là c'est encore 50% du travail Parce qu'une fois Qu'un livre existe Il faut faire savoir Qu'il existe Et le faire savoir Au plus grand nombre Et d'où l'intérêt Vraiment D'être épaulé par une maison Et vraiment L'intérêt du travail d'équipe Parce qu'ici Il y a une équipe éditoriale Il y a une équipe de production Il y a une équipe Relation presse Il y a une équipe Des fabrication Donc voilà Je pense aussi Que c'est ça qui permet Après d'aller au bout De ton projet De ne pas rester seul aussi Et d'apporter Un nouveau souffle Donc une des clés De savoir Quand vous arrivez Pour arriver au bout De la course C'est qu'en fait Vous pensiez faire Un demi marathon Mais en fait C'est un marathon complet Parce qu'une fois Qu'on arrive À ce qu'on pensait Peut-être Être la ligne d'arrivée Mais c'est pareil Parce que même les gens Qui ne créent pas des livres Mes clients J'ai des gens Qui ont des produits Des services De tout type C'est pareil Quand on se dit J'ai créé le produit En fait On a fait que la moitié du boulot Parce que maintenant Il faut trouver Les acheteurs du produit Exactement Tout comme on doit trouver Les lecteurs du livre Et donc pour arriver Au bout de Non pas ce demi marathon Mais ce marathon entier La clé c'est De ne pas le faire tout seul Exactement De ne pas le faire tout seul Et de s'entourer De gens qui ont Un savoir-faire spécifique Voilà Chacun son savoir-faire Et nous Une maison Rassemble différents savoir-faire Et qui sont au service De l'auteur Et de son livre Bien sûr Merci beaucoup Merci à toi Merci pour ce contrat signé On est très heureux De t'accueillir Aux éditions Alizio Ça me fait très plaisir également Et vous savez Chaque vendredi Je vous pose la question Où est-ce que vous en êtes De votre avancement De votre fête de route Pour devenir entrepreneur libre Donc dites-le moi Dans les commentaires ci-dessous Et dites-moi surtout Où est-ce que vous comptez en être D'ici à vendredi prochain Dans mon cas d'ici Mon objectif de cette semaine Pour ce vendredi C'était avoir signé mon contrat D'ici à vendredi prochain C'est d'avoir avancé Encore significativement Sur mon manuscrit Puisque c'est la prochaine phase C'est que tu puisses Me donner tes retours dessus Exactement Et on aura l'occasion De te revoir peut-être Dans d'autres épisodes Puisqu'on a une réunion importante A planifier Pour la stratégie Le plan de communication Tout à fait Voilà Et en plus En tant que Le marketer français J'ai comme une Pression supplémentaire Le plan marketing Va être solide Donc on va faire en sorte Que ça soit le cas Donc on se retrouve Vendredi prochain Après notre vidéo Déjà vendredi Et vous connaissez Votre mission maintenant C'est dans les commentaires Où est-ce que vous en êtes Et où est-ce que vous en serez D'ici à la semaine prochaine Merci Merci à toi